... Bien, nous pouvons commencer, il est 10 heures, donc aujourd'hui je voudrais peut-être terminer cette première partie du cours qui était sur l'attention portée sur ce livre de Castiglione, il cortegiano, et en particulier sur les problèmes que posent à la fois la construction et la traduction d'une notion clé dans ce livre, celle de Gosprezatura. Alors je vais d'abord dans un premier temps aujourd'hui, puisque la semaine dernière nous avions analysé avec précision comment Boscan en 1534, en castillan, avait traduit, et avec cette surprise c'est le fait que Sprezatura ne lui posait pas un problème particulier, mais qu'en revanche affectation, affectatione dans l'original italien, posait une difficulté et qu'il inventait toute une série d'équivalents pour ensuite faire introduire ce mot dans la langue espagnole. Aujourd'hui je vais d'abord commencer en revenant sur les traductions françaises, puisque la fois dernière j'étais allé simplement à l'essentiel, c'est-à-dire comment un mot avait été choisi pour traduire Sprezatura, de façon à ce que, puisque nous avions des autres, qui étaient cette classe de lycéens du lycée d'Aubervilliers, leur donnaient l'idée d'une chose, d'un cours un peu terminé. Mais évidemment il y a beaucoup plus à dire sur ces traductions françaises, qui sont au nombre de deux, l'une en 1537, la première de Jacques Collin, et la seconde en 1580, qui est celle de Gabriel Chapuis. Alors en 1537 paraît cette première traduction sous le titre « Les quatre livres du courtisan du comte Balthazar de Castillon, réduits de langue italique en français, avec privilège ». On peut avoir accès à cette traduction sous la forme électronique dans le corpus Gallica de la Bibliothèque nationale. Cette première traduction, donc, annonce sur la page de titre « Avec privilège ». C'est un privilège qui a été donné le 23 avril 1537 à un libraire parisien, un libraire qui est présenté dans le privilège comme marchand et bourgeois de Paris, qui s'appelle Jean Longis, L-O-N-G-I-S, et qui demande un privilège pour imprimer, je cite ce livre, et il le dit « Pour donner consolation et passe-temps au Jean noble d'honneur et de bien de notre royaume ». Et ce privilège lui est donné pour trois ans. Et vous voyez que Jean noble d'honneur et de bien peut ouvrir au-delà du sol milieu de la cour, et qui est une cour, évidemment, dans ce moment-là, qui n'a rien à voir avec la cour telle qu'elle sera sous Louis XIV, donc de donner ce livre qui peut être un modèle pour une classe aristocratique, mais définie par l'honneur et par le bien. Et l'on voit dans le livre que le privilège a été transféré ensuite à un imprimaire de Lyon qui s'appelle Denis des Arcies, et c'est lui qui publie ce texte. Et là, il n'y a aucun texte préliminaire dans cette édition après la page de titre, commence tout de suite la traduction de l'épître dédicatoire à l'évêque de Viseu, qui, vous vous souvenez, était le premier texte dans le livre italien de Castiglione. Le traducteur n'apparaît pas non plus, on l'identifie autrement, et il n'est pas celui qui demande le privilège. Celui qui demande le privilège est ce libraire imprimeur de Paris, enfin ce libraire de Paris. Jacques Collin est un secrétaire et lecteur du roi, ce qui était un office à la cour des rois de France, c'est-à-dire secrétaire, donc au sens de rédiger ce que les rois pouvaient avoir à dicter, mais aussi de lecteur, c'est-à-dire le fait de faire la lecture à haute voix au roi au moment du coucher ou au moment du dîner. C'est une habitude forte dans toutes les cours européennes. Dans le cas français, elle prend la forme d'un office de cours qui est l'office de lecteur du roi. Et en même temps, Collin est un traducteur, il a traduit du latin, il est un traducteur d'ovide, et il a traduit de l'italien, un autre texte que Castiglione, qui est la Jérusalem délivrée du Tass. Alors dans ce livre, j'extrais évidemment le point central pour le propos du cours, une histoire des mots, des mots donc, des concepts et des notions, qui est lorsqu'il affronte la question de la sprezzatura, c'est à la page 27, et il indique ainsi, « Je trouve une règle très universelle. » C'est de fuir le plus que l'on peut, comme un très âpre et périlleuse roche, l'affection, et comme je le disais, en fait, une faute typographique pour l'affectation, et pour dire, peut-être une parole neuve, de user en toutes choses d'une certaine nonchalance qui cache l'artifice et qui montre ce que l'on fait comme s'il était venu sans peine et quasi sans y penser. Et un peu plus loin, vous vous souvenez, il y a ce passage pour montrer que cette sprezzatura peut être corrompue lorsqu'elle est elle-même affectée, alors qu'elle devrait être le contraire de l'affectation, ceci avec les exemples donnés des orateurs grecs qui faisaient semblant d'être ignorants, ou de l'attention extrême que l'un des membres de la cour, Pierre, Paul, mais qui ne participe pas aux conversations, montre lorsqu'il danse. La traduction que choisit Colin est la suivante, c'est celle d'opposer la mauvaise grâce de l'affectation et la bonne grâce, en plusieurs hommes et femmes qui sont ici présents, de cette nonchalante agilité, c'est comme ça qu'ils traduisent trezzata des involtura, car est-ce mouvement du corps ? On l'appelle ainsi. Donc voilà le point de départ, c'est cette traduction, de 1537, et qui est reprise l'année suivante, 1538, une réédition, qui elle est accessible dans la forme électronique dans la bibliothèque virtuelle humaniste, qui est une magnifique entreprise du Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, et il y a un nombre considérable d'éditions du XVIe siècle qui sont accessibles absolument gratuitement, donc je vous conseille, c'est bibliothèque virtuelle humaniste, et vous pouvez trouver là à la fois les textes dans leur état du XVIe siècle, avec une reproduction photographique, et d'autre part avec une transcription qui parfois rend la lecture plus facile. C'est un énorme répertoire déjà constitué. J'en extrais donc la réédition, ils n'ont pas pris l'édition de 1537, puisqu'elle existe dans Gallica. La réédition donc se présente sur la page de titre, comme on est habitué à cela, nouvellement revue et corrigée, et le titre est devenu « Le courtisan de Messire Balthazar de Castillon ». Le privilège a été donné à un imprimeur de Lyon, François Juste, pour trois ans, et dans cette présence de l'imprimeur, on la voit à la fin du livre, puisqu'il écrit et imprime une épître finale, qui finalement reprend, donne un peu une raison de l'histoire de cette édition, puisqu'il se plaint lui-même d'une édition parisienne qui a devancé celle pour laquelle il avait eu un privilège, et il termine, ce qu'il nous fait entrer dans l'atelier typographique, dans un certain sens, pour l'idée que le livre qu'il produit est un livre très élégamment et convenablement imprimé, et en même temps qui s'oppose donc à ce qu'il dénonce dans l'édition précédente comme une impression en gros caractère desquels déjà longtemps on n'use plus aux bons auteurs. C'est-à-dire, c'est toujours des caractères romains, mais le caractère de 1537 a un aspect plus archaïque et plus maladroit, alors que l'édition de 1538 est présentée avec cette élégance et cette grâce dans le caractère lui-même. Ceci est en rapport avec un texte que l'on rencontre dans cette édition qui est un des préliminaires et qui est un texte signé par Étienne Dolay, imprimeur, libraire à Lyon, humaniste, auteur de textes fondamentaux sur la ponctuation telle qu'elle doit être observée dans les éditions imprimées et clairement Dolay est impliqué dans la publication de ce livre et en particulier dans l'établissement du texte. Dans son épidélicatoire, elle est adressée à un de ses amis qui est un poète Saint-Gelais, Merlin de Saint-Gelais. Le texte commence ainsi « Ami, il te peut souvenir comme dernièrement en cette ville, lisant le courtisan du comte Balthazar de Castillon, y trouvâmes plusieurs fautes et lieux omis à l'interprétation. » Donc, c'est la lecture de l'édition de 1537 qui, non seulement pour l'imprimeur est grossière et sans élégance, mais pour Dolay, elle est avec des fautes et des passages qui ont été oubliés. oubliés. « Depuis, il a été revu par aucun de bon jugement, lesquels m'en ont donné la copie et moi à l'imprimeur après avoir tout revu. » Donc, Dolay s'implique comme une sorte de copy editor de celui qui établit définitivement le texte après avoir reçu la copie corrigée par, on ne sait pas, des personnes de bon jugement qui permettent donc du coup une édition meilleure et autre très intéressant pour l'histoire du livre, « Ensemble, l'autorité du privilège qu'il a pu au roi me donner touchant mes œuvres et autres que je reverrai et illustrerai. » Donc, Dolay, là, a demandé un privilège pour ses œuvres et finalement ce privilège pour lui signifie qu'il couvre à la fois des œuvres qui sont de sa plume mais aussi des œuvres qui sont celles qu'il édite au sens d'établir le texte. Et il continue, « En ce toutefois ne veut empêcher que tous imprimeurs n'impriment tout ce que bon leur semblera mais que ce ne soit sur les copies qui sortiront de moi et qui seront différentes de la vulgaire et commune. » Donc, ce privilège dont il donne une acception très étendue pour lui n'est pas foncièrement liée à une question économique mais elle est liée à la question de l'établissement correct du texte. Il ne lui empêchait personne de publier les livres mais à condition que ce soit à partir de la copie que lui-même a établie et qui est protégée par le privilège. Mais on voit qu'il s'intéresse moins au privilège de librairie comme assurant le monopole sur l'édition d'un texte durant une certaine durée, trois ans par exemple dans ce cas-là, mais plus à l'idée que garantie par le privilège le texte qui va circuler est bien le sien, celui qu'il a établi et que c'est celui-là et celui-là seulement qui doit servir pour d'autres éditions laissant entendre qu'il pourrait violer ces autres éditions le privilège qu'a reçu le libraire. Et donc on a cette implication et le problème qui est derrière est évidemment la définition de qu'est-ce qu'un auteur au XVIe siècle est fondamentale étant brisée avec une projection anachronique qui consiste à penser que l'auteur est l'écrivain et qu'il y a une relation directe et univoque entre cet écrivain et le texte qu'il a écrit. On voit ici, je l'avais déjà évoqué la fois dernière avec Boscan et Garcilaso de la Vega le fait que dans un même livre deux auteurs peuvent publier leurs œuvres et que le nom qui est sur la page de titre peut être le nom de l'un Boscan ou le nom de l'autre Garcilaso de la Vega on voit qu'ici avec Doley la notion même d'auteur s'étend non seulement des œuvres qu'il aurait lui-même composées mais à toute autre forme de publication où il se trouve impliqué ce peut être comme traducteur ce peut être comme éditeur dans ce sens éditeur de texte et parfois cette place d'auteur peut être aussi l'objet d'une compétition entre celui qui a composé un texte de sa plume ou l'établi à texte d'un autre auteur et le libraire imprimeur au sens moderne mais anachronique d'éditeur qui peut revendiquer d'être l'auteur du livre c'était le cas par exemple d'Antoine Vérard à la fin du 15e siècle au début du 16e siècle qui mettait son portrait dans les ouvrages avec l'auteur comme si finalement l'auteur n'était pas seulement celui qui a écrit ou traduit ou établi le texte mais était celui qui fait que ce texte participe d'une totalité plus grande et qui est le livre dans lequel des choix sont à faire qui ne sont pas seulement textuels mais qui sont des choix sur le format les caractères la mise en page l'organisation du texte sa distribution son découpage et on oublie souvent cette acception d'auteur non pas au sens moderne de qui a écrit un texte équivalent avec l'écrivain même si certains écrivains vont jouer sur cette distance entre l'écrivain comme personne individuelle singulière et l'auteur comme nom propre qui est imposé de l'extérieur par la publication par le public par les lecteurs texte fameux de Borges Borges yio le nom propre Borges et les relations très complexes contradictoires ambiguës que le yio le moi l'écrivain entretient avec ce nom propre mais néanmoins on est dans un moment dans un paradigme dans lequel auteur et écrivain même s'ils peuvent avoir des tensions sont une seule et même personne il n'en va pas du tout de même au 16e 17e siècle la place de l'auteur peut être occupée par de multiples acteurs dans le processus de publication et encore particulièrement fort de cette définition c'est le cas du théâtre en particulier de la comédia en Espagne où la hauteur des comédias n'est jamais ou presque jamais dans les textes celui qui a écrit la pièce mais toujours ou presque toujours celui qui comme le directeur de la troupe assemble tout un ensemble d'éléments le texte est un d'entre eux mais les autres sont la location du choral où on va jouer la comédia sans l'organisation de la représentation les décisions sur les rôles les costumes les éléments limités du décor et l'auteur le dramaturge au sens moderne s'est désigné comme poeta in regno mais pas autor de comédias on voit donc qu'on a là un point qui est intéressant et l'idée est évidemment de toujours articuler un commentaire des textes avec une analyse des formes des raisons et des acteurs qui assurent la publication alors on en vient à la passage clé la frézatura Colin pouvait disposer pardon Dolay disposait donc de la traduction de Colin qui était celle que vous avez entendue où le mot était traduit par nonchalance et il le reprend sans rien changer affectation va apparaître 17 fois dans la traduction et nonchalance avec un seul aile ou deux ailes peu importe autre trait du temps c'est-à-dire une instabilité des graphies apparaîtra neuf fois et il reprendra nonchalante agilité pour le passage sur la frézatura tournée en son contraire on a donc un premier contexte que j'avais rappelé rapidement la fois dernière on a pour situer les mots dans leur champ sémantique historique deux instruments j'avais signalé le trésor de la langue française avec cette limite que ce sont essentiellement des exemples d'emploi des 19e et 20e siècles qui sont donnés dans le trésor de la langue française aussi accessibles gratuitement dans ce cas sur internet et donc il y a simplement quelques rappels en bas de notice sur l'étymologie ou les premiers usages de ces termes le deuxième instrument très utile c'est une banque de données de Chicago qui s'appelle Artfel A-R-T-F-L Frontext qui elle n'est pas d'accès libre mais qui a c'est sûrement à partir de textes du XVIIIe donné transformé en forme numérique un grand nombre de textes français et qui permet une recherche du vocabulaire alors l'intéressant est que nonchalance nonchalant comme je le disais dérive d'un verbe qui est rare qui est un verbe employé à l'époque médiévale mais qui s'emploie très peu dans une conjugaison normale qui est nonchaloir mais ce qui en a et qui signifiait négliger mépriser ne pas apporter attention et qui est venu utiliser simplement dans la forme du participe présent nonchalant on a dans dans la dans la banque de données des textes français du XVIe siècle tel qu'elle est présente dans Hartfeld l'apparition pour la première fois semblait enfin dans le premier texte qui le cite dans cette banque de données comme l'équivalent de négligence cette de 1547 et puis un texte de 1575 comme oubli ignorance un auteur qui emploie très souvent nonchalant ou nonchalance c'est Montaigne qui qui est qui est dans le dans le cas de ses emplois donne un sens plutôt négatif c'est un défaut un manque de soins et qui est considéré même comme un vice contraire à la curiosité donc on a bien là dans Montaigne la reprise de ce que l'on a déjà vu avec l'espagnol c'est-à-dire que la curiosité peut être liée à l'affectation ou les synonymes de l'affectation et en même temps le contraire de cette curiosité comme affectation mais qui chez Montaigne n'est pas nécessairement négative serait cette non-chalance qui laisse tout aller à l'abandon sans un contrôle une conscience de ce qui est fait et dans Montaigne aussi on voit donc dans les années 1580 les premières éditions des essais 1580 on voit le possible retournement de cette non-chalance de vice de défaut à quelque chose qui serait plus positif qui serait considéré comme ce qui s'oppose à la servitude il y a en particulier en France représentant représenté en parlant une parfaite non-chalance et des mouvements fortuits et imprévus et il opposera cette non-chalance dans d'autres occurrences à ce qui est défini comme le manque de liberté la non-chalance devient opposée à la servitude et donne cette aire de détachement ou de liberté que l'on peut ou l'on doit rechercher donc on voit que dans les emplois chez Montaigne on aurait la mise en place de ce que j'essayais d'écrire la fois derrière c'est-à-dire ces processus qui font qu'un mot pris dans un sens négatif de défaut de vice de manque peut acquérir une valeur positive dans un contexte particulier dans le contexte du castiglione c'est le contexte d'une langue d'un lexique aristocratique ou de court qui justement se caractérise ou se distingue parce qu'il donne aux mots des sens qui ne sont pas leur sens commun ou ordinaire et dans le cas de Montaigne c'est peut-être de partir de la définition dans certains usages la plus attendue la plus classique celle qui donne la nonchalance comme un vif comme un défaut et réintroduisant une dimension qui n'a rien à voir avec la cour mais qui a à voir avec une sorte de liberté de la conduite de la parole d'investir le terme de nonchalance de cette valeur contraire à la servitude maintenir une liberté dans les actions et le visage donc dans les traits est ce qui caractériserait la nonchalance lorsqu'elle est positive on a donc là d'autre part dans cette traduction de Colin qui n'est pas retouchée par Doley entre 1537 et 1538 l'usage de l'affectation plus attendue qui ne surprend pas en français qui surprenait Boscane et le mot affectation est un mot qui appartient au langage de la rhétorique poétique c'est-à-dire ce qui introduit dans un texte de la recherche visible pour en effet de l'étrangeté de quelque chose qui est contraire au naturel et d'ailleurs c'est ce contexte d'emploi que l'on trouverait chez Montaigne c'est-à-dire dans la rhétorique dans la poésie ce qui est contraire contraire à la retenue qui est contraire à l'élégance et au naturel et il dépend dans une des citations extraites des essais cet exemple des poètes ibériques qui sont accusés de cet excès de maniérisme qui est décrit comme de l'affectation et aussi certains français de ce siècle alors on a en français une seconde traduction donc près de 40 ans après en 1580 qui est la traduction de Gabriel Chapuis qui est d'abord publiée à Lyon et en 1585 rééditée à Paris et cette réédition est accessible sur Galila pardon Galica Samson et Galica donc la nouvelle traduction de 1580 a pour titre donc le parfait courtisan du comte Balthazar de Castiglione on voit que il y a une petite inflexion du titre puisqu'on introduit dès le titre l'idée qui porte le premier livre faire un portrait d'un courtisan parfait et cette édition est particulièrement intéressante parce qu'elle propose un dispositif typographique et linguistique tout à fait nouveau c'est-à-dire que dans cette édition on a le texte en deux langues le français et l'italien elle est présentée comme est-ce deux langues répondant par deux colonnes l'une à l'autre pour ceux qui veulent avoir l'intelligence de l'une dit celle donc d'avoir un texte en italien et un texte en français permet à la fois le contrôle de la traduction pour le lecteur s'il connaît les deux langues permet aussi on peut le penser une ouverture du marché pour le livre c'est-à-dire pas seulement parce qu'il décrit un parfait courtisan ou les manières qui doivent être celles d'un monde aristocratique les hommes de bien et d'estime d'honneur mais aussi parce qu'il peut permettre à ceux qui par exemple dans le marché en France veulent apprendre connaissent l'italien de pratiquer une sorte d'exercice permanent dans la lecture du livre de Castiglione et dans cette édition de 1585 de Bonfond Nicolas Bonfond à Paris on voit effectivement si vous ouvrez le livre sur deux pages le texte français sur les deux marges et puis les textes italiens en deux colonnes donc on a comme une structure avec le livre ouvert quatre colonnes le français en serrant le texte italien et avec cette idée qui va se cristalliser au XVIe siècle c'est que l'on peut donner aux langues un caractère typographique particulier le texte italien est publié imprimé en italique une forme d'écriture qui avait d'ailleurs été inventée dès l'époque du manuscrit mais qui s'est développée chez les imprimeurs en particulier les imprimeurs italiens pour non seulement évidemment des textes en italien ou en toscan mais aussi chez Aldemanus les textes en grec ou en latin des classiques donc il y a une identité italienne de l'italique en quelque sorte et le texte français paradoxalement est publié en caractère romain mais à partir des années 1530 la lettre romaine a pénétré et est devenue la forme dominante de la publication en français marginalisant de plus en plus sauf dans des éditions populaires les caractères gothiques et l'italique étant d'un usage beaucoup plus limité et ciblé dans le cadre de la typographie française d'autre part on a à la page de titre de la traduction de Gabriel Chapuis Tourangeau et le nom donc du libraire éditeur Nicolas Bonfond j'ai toujours pensé qu'on ne lisait pas assez les pages de titre parce qu'elles sont extrêmement denses et riches en indications à la fois sur les mécanismes de la relation entre la composition du texte et la publication du texte avec les noms des auteurs des traducteurs éventuellement des commentateurs et puis d'autre part les noms des libraires ou des imprimeurs éditeurs et que d'autre part on voit ici elle annonce à la fois le thème le parfait courtisan et d'autre part cette structure qui sera celle du livre deux colonnes se répondant l'une à l'autre dans cette édition on trouve des textes préliminaires et en particulier une épître dédicatoire à un conseiller du roi en son conseil privé qui était en même temps bailli de Chalons sur Saône et c'est une lettre du traducteur Gabriel Chapuis qui dédie à ce personnage Nicolas de Beaufremont sa traduction et le texte est aussi très intéressant et c'est toujours une autre chose qui dans ce sens-là les éditions électroniques rendent un grand service puisque très souvent dans des éditions modernes les éditeurs ne prenaient pas intérêt à publier avant le texte ce qui sont les préliminaires dans le livre ce qu'un autre un autre discours appellera du péritexte ce qui est le texte avant le texte et très souvent ces textes qui sont signés par l'auteur même si quelquefois il n'a pas composé l'épître de dédicaces qu'on lui attribue ou par le libraire éditeur ou par l'imprimeur qui sont aussi les textes qui règlent le privilège ou la permission sont d'un très grand intérêt pour de multiples aspects c'est-à-dire à la fois le récit de la publication la localisation du texte dans un genre ou dans un autre et par exemple ici dans cette dédicace de la traduction du parfait courtisan les raisons pour lesquelles elle a été entreprise et Gabriel Chapuis j'en dirai un mot un peu plus tard explique qu'on va s'étonner qu'il traduise le courtisan puisqu'il y a déjà plusieurs autres précédentes mais dit-il imparfaites plusieurs autres évoquent peut-être la distinction entre l'édition de la traduction de Colin 1537 et la traduction de Colin plus ou moins révisée on a vu que pour Sprezzatura ce n'était pas le cas par Dolay en 1538 alors Chapuis revient sur cette question aucun diront donc certains diront que je n'avais que faire de traduire ce livre qui a déjà été traduit plusieurs fois par le passé mais il ajoute comme il est impossible de trouver sinon en vous il s'adresse à celui à qui il dédicace il dédie le livre un courtisan si parfait que l'on nous le décrit en ce livre il est bien malaisé aussi d'en faire une traduction laquelle à tous semble parfaite et accomplie en tout point et se trouveront par aventure aucun de ceux lesquels me condamnant devant que d'avoir vu donc il va être condamné avant même que le lecteur lise sa traduction ils auront recours cela à la vieille traduction celle de 1537 plutôt qu'à la mienne alors bon commandement chacun n'est tenu de lire que ce qui lui plaît donc ici il y a un jeu qui est les jeux de ses dédicaces où il faut louer le dédicataire et il y a ici le jeu il n'y a pas de parfait courtisan sauf vous et d'autre part il n'y a pas de parfaite traduction du courtisan sauf peut-être la mienne ce qui est implicite dans le parallèle et ceux qui ne voudront pas le croire et bien ils pourront lire s'ils le veulent l'ancienne traduction celle de Colin mais il ajoute je ne veux pas dire pourtant que ma translation française soit parfaite et ne la garantit pas telle pour ce que c'est une chose fort difficile non seulement de traduire mais aussi d'écrire et composer et tout autre chose quelque chose que ce soit avec telle perfection du fait des lourdes fautes qui surviennent ordinairement en l'impression des copies écrites à la main comme étaient celles-ci alors c'est un texte intéressant puisque non seulement on s'appuie l'imperfection de sa traduction à la difficulté de traduire Castiglione mais aussi à l'inévitable série de corruption d'erreurs qu'introduit le processus d'impression des textes c'est un thème classique c'est-à-dire l'idée que le texte est déformé et corrompu par son processus de publication en particulier les erreurs commises par les typographes ce qu'on appelle compositeurs lorsqu'ils composent à partir d'un texte manuscrit des pages imprimées mais ici ce qui est ajouté et qui est intéressant l'impression de copies écrites à la main comme était celle-ci ça ne veut pas tellement dire à mon avis que c'est une copie que lui avait écrite on ne sait que la plupart des manuscrits utilisés dans les ateliers étaient des copies de scribes de secrétaires on l'a vu on a cinq manuscrits italiens de Castiglione un seul est le manuscrit autographe et les quatre autres sont des copies d'un ou plusieurs scribes un des manuscrits a été copié par quatre mains différentes donc je pense que ça n'implique pas du tout que l'imprimeur ait utilisé le manuscrit de Gabriel Chapuis mais ça fait plutôt allusion au fait que la plupart des éditions sont des éditions faites à partir d'exemplaires déjà imprimés on est dans un monde où les tirages sont limités 1250 1500 exemplaires parfois moins 1000 et donc si un ouvrage a du succès la seule possibilité c'est de le réimprimer soit sous le couvert du privilège si c'est le même imprimeur-éditeur soit par un autre une fois le privilège expiré mais dans tous les cas le travail typographique commence par prendre un exemplaire de l'édition imprimée antérieure même s'il y a eu des corrections des transformations pour composer à partir de quelque chose qui est déjà composé et donc c'est plus facile pour l'ouvrier typographe de composer à partir d'un texte imprimé et d'autre part on peut s'il y a peu de corrections respecter les mises en page ou les découpages tels qu'ils étaient dans l'édition antérieure c'est pour ça que l'expression corrigée nouvellement corrigée est très souvent un argument publicitaire qui ne correspond pas nécessairement à une réalité textuelle par le fait que l'on compose à partir d'exemplaires déjà composés alors donc ce que vise Chapuis c'est que la tâche est un peu plus difficile et donc explique ses erreurs lorsque l'on compose à partir d'un manuscrit pas forcément autographe mais même de scribe et donc du coup l'évocation il a alors ce Gabriel Chapuis est un personnage intéressant parce qu'il traduit ce phénomène qui apparaît dès les années 1530 et qui est une professionnalisation de la traduction il n'est sûrement pas un traducteur professionnel comme on dirait aujourd'hui c'est-à-dire quelqu'un qui vivrait entièrement de sa plume traductrice puisque au moment où il établit cette traduction de Castiglione en 1580 il est à Lyon où il est né et il est désigné dans des documents notariés comme prolecteur d'imprimerie ce qui veut dire le correcteur des épreuves celui qui lit enfin qui participe à la correction des épreuves puisqu'un livre avant d'être imprimé en 1250 ou 1500 exemplaires on en donne trois exemplaires qui sont soumis à la correction des épreuves et la correction des épreuves passe par le fait qu'un lecteur lit le texte tel qu'il vient d'être imprimé et le correcteur suit ce texte sur la copie d'imprimerie soit un exemplaire imprimé antérieur d'une édition antérieure soit un manuscrit et donc être prolecteur d'imprimerie c'est sans doute ce rôle d'être un lecteur des épreuves lors du processus de la correction il va quitter Lyon en 1583 pour Paris et là il deviendra garde de la bibliothèque du roi puis secrétaire interprète du roi dans la mesure où il a une connaissance des langues et en particulier de deux langues essentielles pour le XVIe siècle l'italien et l'espagnol lorsqu'il donne cette traduction en 1580 réédité 1585 de Castiglione du côté italien il a déjà traduit l'Orlando Furioso le Roland Furieux de Lariost en 1576 il a traduit de Donny les mondes célestes terrestres et infernaux un livre de 1578 et il a traduit de Guadzo la civil conversazione la conversation civile qui est un traité de civilité mais qui participe du même horizon que la réception de Castiglione en 1579 et du côté espagnol il est un des nombreux traducteurs qui a en contribué à la traduction des romans de chevalerie à commencer par l'Amadice de Gaulle et ses suites et il en a traduit en 1577-78 les livres qui vont du XVe jusqu'au XVIIIe livre c'est donc un traducteur déjà établi avec des textes fondamentaux Amadice de Gaulle et Orlando Furioso et à partir de sa venue à Paris il développera cette pratique de la traduction et je dis professionnelle parce que ça ne devrait pas dire que l'entier de ses revenus vient de la traduction il a des offices il est garde de la bibliothèque du roi il est secrétaire interprète du roi mais la professionnalisation est le fait que les traducteurs sont payés rémunérés en argent alors que beaucoup des auteurs des autres livres reçoivent des exemplaires de leurs livres qu'ils vont ensuite utiliser comme élément dans des relations de protection de patronage de mécénat mais il n'y a pas de rémunération monétaire le libraire ou l'imprimeur éditeur s'engage à fournir un certain nombre d'exemplaires s'engage parfois aussi à ce que certains de ces exemplaires soient à ses propres frais reliés et ornés avec luxe mais il n'y a pas de clause de rémunération monétaire alors que les traducteurs ont cette rémunération monétaire et on voit apparaître avec les contrats entre traducteurs et libraires ou imprimeurs éditeurs des éléments de la modernité de l'édition par exemple des avances données avant même que le manuscrit ait été remis en son entier ou même quelquefois vu le succès par exemple des romans de chevalerie le commencement de l'impression avant même que la traduction soit finie ce qui est tout à fait exceptionnel et rare et donc dans cette professionnalisation dans ce sens-là Gabriel Chapuis est une des figures les plus fondamentales il va traduire Bocas il va traduire aussi du côté espagnol un des grands romans picaresses le Guzman de Alfa-Race de Matteo Aleman et il va traduire aussi Thérèse Davila il y a un collègue bibliothécaire qui s'appelle Jean-Marc Deschaux qui a publié chez Drose une bibliographie des ouvrages et des traductions de Gabriel Chapuis en 2014 et Chapuis est l'auteur de 67 traductions entre 1574 et 1612 il meurt en 1613 alors Gabriel Chapuis donc se confronte à Sprezzatura qui peut lire comme nonchalance dans la traduction de Colin et il va reprendre mais avec une petite nuance puisque dans la phrase il faut user de il va dire il faut user en toute chose d'un certain mépris et nonchalance et dans le second passage le passage de la Sprezzata des Involtura il va aussi ajouter je l'avais signalé la fois dernière opposer la mauvaise grâce de l'affectation et la contenance en plusieurs hommes et femmes qui sont ici présents de cette nonchalante agilité et trépignement car ces mouvements du corps car dans ce mouvement du corps dans ces mouvements du corps on l'appelle volontiers ainsi donc mépris qui est ajouté comme équivalent de nonchalance apparemment donc du coup un renforcement du sens négatif mais en même temps un renforcement de l'usage paradoxal du terme puisque là comme sans doute Boscan lorsqu'il utilise Desprecio Chaput a en tête quelque chose qui pourrait se rapprocher du es privatif de sprezzare disprezzare et donc du coup mépris s'oppose à prix et il s'approche du coup de ce qu'avait été l'opération on pourrait dire linguistique de l'auteur italien de Castiglione mépris c'est ne pas attacher de prix c'est du coup ne pas attacher de valeur ne pas attacher d'attention dès le quatorzième siècle le mot est employé en français comme aussi indigne d'estime puisque et donc dans cet usage Chaput renforce le paradoxe et d'autre part se tient plus près comme Desprecio d'une traduction qui garde quelque chose du prezzare même si c'est un prezzare nié du texte de Castiglione et on voit que du coup on a cette utilisation à la même époque chez Montaigne on a l'utilisation ordinaire du terme mais on a aussi cette utilisation qui acquiert une valeur positive non pas nécessairement dans cette détachement aristocratique des manières des courtisans mais dans une sorte de détachement moral ou stoïcien ou chrétien comme on voudra mépris Montaigne emploie très fréquemment mépris de la vie mépris de la mort mépris du monde et ce qui devient négatif c'est lorsque l'on exagère il y a une citation dans lesquelles il dit en parlant du mépris du monde vieille figure du contemptus mundi du retrait hors du monde certains s'y sont plus jusqu'à l'affectation on voit donc que là le mépris qui pourrait être un parallèle moral dans le détachement à cet usage mondain dans la société des courtisans d'Urbino et d'autres devient positif à condition de ne pas aller jusqu'à l'affectation et sinon il y a aussi mépris des richesses on voit que le mot le mot a cette possibilité de glisser d'un sens tout à fait négatif à quelque chose qui marque le détachement à condition de ne pas aller jusqu'à l'affectation et dans l'autre passage que traduit Chapuis il ajoute le mot contenance à la place de grâce qui était dans la traduction de Colin la contenance qui va devenir un mot-clé de tous les traités de civilité c'est la manière de se tenir la manière de se comporter et donc là la contenance est implicitement gracieuse parce qu'elle manifeste cette nonchalante agilité dans les exercices du corps et comme je l'avais dit un peu surprenant l'idée du trépignement mais l'idée simplement là pour renforcer le fait qu'il emploie ces mots dans un contexte de discours particulier spécifique qui est la danse et les exercices du corps trépignement frappé du pied contre le sol et là c'est presque inverse que le mot peut acquérir une signification négative lorsque ce trépignement est excessif irrité intempestif alors la dernière remarque sur ces traductions françaises c'est la différence entre donc les livres de 1580 et de 1537 38 c'est la première édition on a vu une première différence la traduction de Colin est traduction le livre de Chapuis est bilingue et donc on entre et on verra la même chose en Angleterre on entre vers cette idée que l'apprentissage des langues et à l'époque les deux langues qui sont les plus fréquemment apprises soit dans les milieux aristocratiques soit dans les milieux lettrés soit dans les milieux marchands sont l'italien et l'espagnol et donc non seulement il y a la production en grand nombre de grammaires et de manuels pour apprendre les langues mais il y a aussi ces publications bilingues qui permettent à ceux qui sont déjà entrés dans la langue d'à la fois lire un texte et en même temps de s'exercer à la compréhension de la langue étrangère et donc on a du coup cette double utilité du livre traduit de Castiglione alors l'italien sur le modèle du Toscano évidemment parce que c'est une langue des fondements des lettres modernes Dante Petrarch Bocas et pour de nombreux gens par exemple la poésie épique une référence fondamentale pour le cas du castillan ou de l'espagnol il y a à la fois l'intérêt pour des nouveautés dans à la fois il y a le corpus des livres de chevalerie il y a d'autre part par les nouveautés on va dire littéraires avec anachronisme qui sont au XVIe siècle à la fois les romans pastoraux et les romans picaresques qui alimentent ces traductions et ce désir d'espagnol et il y a une autre raison qui est un thème passe pour la langue la moins imparfaite qu'est-ce qu'une langue parfaite pour le XVIe siècle c'est une langue dans laquelle tout ce qui s'écrit se dit et tout ce qui se dit s'écrit c'est-à-dire que l'adéquation entre et c'est un thème aussi de Castiglione dans le livre 1 quand le courtisan doit savoir à la fois parler et écrire donc dans le cas de l'espagnol il y a la moindre distance et du moins ainsi que la langue est perçue au XVIe et XVIIe siècle une moindre distance entre ce qui s'écrit et ce qui se dit à la différence de langues comme l'anglais ou le français où il y a des lettres qui ne se prononcent pas et où peut-être qu'au moins pensaient certains des poètes de la Pléiade il n'y a pas un nombre suffisant de lettres ou de synthames qui permettent d'indiquer des prononciations rigoureuses exactes c'est une obsession de Ronsard de penser qu'on devrait introduire en français le N avec tilde de l'espagnol qui permet de bien indiquer les prononciations d'un mot comme monseigneur et non pas G-N mais avec ce N avec tilde et aussi en même temps une simplification Ronsard pensait qu'on pouvait supprimer un certain nombre de l'alphabet français sans le pratiquer nécessairement lui-même mais de façon à réduire le nombre des graphies et toujours avec cette idée d'une adéquation plus grande entre ce qui se dit et ce qui s'écrit ce qui était donc le thème qui donnait valeur à l'espagnol alors au-delà de cela en 1580 non seulement on a le texte italien pour des lecteurs français mais on a aussi à la fin du livre une table des principales matières et sentence contenues en ce livre avec une référence aux pages du livre un index mais un index qui est fait par ordre alphabétique qui commence par abus des femmes et qui se termine avec zeux six puisque Castiglione évoque ce peintre qui avait utilisé trois femmes pour peindre une femme parfaite donc c'est un moment de la discussion sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire ce portrait du courtisan idéal il n'est pas identifié à un seul individu donc zeux six ce peintre de l'antiquité grecque qui est supposé avoir résolu ainsi la question et donc on a au fil de cet ordre alphabétique depuis abus des femmes jusqu'à zeux six les mots ou des formules qui apparaissent dans le livre pour les sujets qui nous intéressent dans cette étude ici évidemment il y a affectation qui est définie comme doit être fui pour avoir grâce référence page 65 on a courtisan doit être doit être principalement sans affectation et puis il y a deux mentions de nonchalance nonchalance et affectation sont extrêmes nonchalance quelques trop grandes affectations et vous voyez qu'on retrouverait avec cette ces deux mentions de nonchalance l'usage qui est l'annonçalance c'est l'opposé de l'affectation mais d'autre part un excès d'attention dans la nonchalance paradoxe peut ramener à l'affectation il n'y a pas mépris donc le terme introduit par chapuis n'est pas relevé dans l'ordre alphabétique des matières on voit donc ici que le livre prend un nouveau statut c'est à dire avec ces tables avec cette table qui était tout à fait absente du livre de l'italien de Castiglione dans l'édition 1528 on le transforme progressivement en un manuel une anthologie où on peut repérer des avis des conseils des préceptes et c'est donc une lecture qui ne serait plus la seule lecture supposée par le texte italien c'est à dire une lecture continue où le lecteur entre dans la conversation des courtisans d'Urbino et y participe et est comme présent dans leurs échanges dans le mouvement même de leurs échanges c'est à dire une forme de lecture continue correspondant à la structure théâtralisée du livre où chaque courtisan est comme un personnage qui intervient et j'avais essayé de montrer comment cela pouvait d'ailleurs entraîner le principe même du jeu c'est à dire chacun contredit l'autre et ainsi et se déplacent à la volonté d'Emilia et de la Duchesse les sujets de conversation le pas faire courtisant la langue les rapports entre l'écrire et le dire les supériorités de la sculpture sur la peinture ou l'inverse donc il y a comme un mouvement qui fait que le lecteur est emporté ou est pris comme finalement le témoin de cette conversation à partir du moment où l'on introduit ici sous cette forme de table et dans n'importe quel autre livre une possibilité d'une autre lecture c'est à dire une lecture thématique qui commencerait avec l'index qui va dans le livre à chercher à telle ou telle page la passage correspondant qui donc devient comme ici affectation doit être fuite pour avoir grâce nonchalance quelque trop grande affectation devient détachée du discours transformée en un précepte en une maxime en un aphorisme en une sentence on est face à un autre rapport avec le même texte et un rapport qui devient effectivement infiniment plus pratique utilitaire moral c'est exactement la même opération qui a lieu dans la même période avec les lieux communs et finalement on pourrait dire que cette table du Castiglione en 1580 en France c'est une forme d'anthologie de lieux communs qui se trouvent dans le livre et rappelez-vous le lieu commun non pas dans ce sens à bâtardie ou affaiblie du 19e et du 20e siècle mais dans le sens de la renaissance c'est-à-dire le lieu commun comme la vérité la plus universelle la vérité la plus générale donc la plus puissante donc la plus sublime et on a avec cette table comme une lecture possible du texte sous la modalité des lieux communs et la même opération pouvait exister pour des textes poétiques ou des textes dramatiques dans lesquels on voit des citations des fragments des sentences c'est le mot du temps sententia extraites et recomposées redistribuées sous des rubriques thématiques ce qui est une opération parallèle puisque du coup l'énoncé au moins par exemple dans une pièce de théâtre est totalement séparé de son moment dans l'intrigue du personnage qu'il énonce et est transformé neutralisé ou universalisé sous la forme du lieu commun et on a là aussi une autre lecture mais qui est si fortement considérée comme un modèle de la lecture de la Renaissance que dans les éditions sont imprimées elles-mêmes ce qui serait un peu le cas avec cette table mais il y a d'autres exemples dans les éditions par exemple de pièces de Garnier à la fin du XVIe siècle ou dans les éditions du théâtre Elisabethin à commencer par Shakespeare ou dans l'édition de la pièce elle-même pour faciliter le repérage du lecteur les vers qui sont des lieux communs sont indiqués soit par un autre caractère de l'italique si la pièce est en romain de romain si la pièce est imprimée en italique ou bien comme on le voit dans les éditions françaises et anglaises par des guillemets inversés par des guillemets non fermés au commencement de certains vers et le lecteur du coup est averti que les vers qui suivent sont de ce statut-là c'est-à-dire d'une morale générale d'une vérité universelle que s'il veut il devrait les mémoriser voire les copier dans ses propres cahiers de lieux communs et du coup ça entraîne cette décontextualisation par rapport à l'intrigue et au personnage de ces citations et ça attire quelquefois l'attention sur des vers ou des passages des pièces qui ne sont pas ceux que retiennent une autre tradition de lecture je pense par exemple que dans le premier quarto de Hamlet il y a ces indications assez systématiques et un des moments où fonctionne ce système des guillemets non fermés qui ouvre simplement la phrase sont retenus tous les conseils que donne Polonius à son fils la herte lorsqu'il va aller visiter la France ce n'est pas un passage particulièrement puissant dans l'Hamlet dans la tradition mais c'est un passage qui est entièrement sur des lieux communs il faut éviter les faux amis il faut se garder de ceci il faut prendre la précaution de cela donc ce passage est transformé par cette indication comme étant recueil d'une sagesse qui n'est peut-être pas sublime mais en tous les cas pratique utilitaire et qui devient une forme de lieu commun et donc on peut dire que les tables ajoutées à des livres qui n'en avaient pas introduisent cette autre lecture possible qui modifie le statut du texte et on voit là qu'un texte une œuvre peut voir son sens transformé sans que sa lettre soit transformée même si elle passe dans une langue à une autre mais parce que le dispositif de sa publication imprimée implique suggère cette transformation au moins potentiellement on peut aussi lire Castiglione en français comme on lisait le livre de 1528 mais on peut aussi grâce à cette table le lire autrement de manière segmentée fragmentée détachée qui détache des 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 sentences ou des passages et c'est une raison de plus je crois pour affirmer ce qui est un peu l'idée de l'ensemble de ces réflexions ou de ces recherches pour affirmer que l'on ne peut pas séparer l'analyse des textes de l'étude des livres donc on va suspendre peut-être 5 minutes comme à notre habitude jusqu'à 11h07 11h08 et je passerai à ce qui est aussi un thème intéressant important et qui est comment les traducteurs anglais se sont confrontés à cette difficulté de la spreadatura de la à ce de la à ce de la à ce Sous-titrage FR ?